Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 11 mai 2024, 14h47 À 7h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. On a eu la tempête géomagnétique qui a frappé, qui va continuer à frapper pendant un ou deux jours encore la Terre, même ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et à Laval, hier au travail, mais il y avait beaucoup de lumière quand même à cause naturellement d'éclairage des villes. J'ai réussi à avoir des belles photos d'aurores boréales. C'était quand même assez spectaculaire. Je vous en partagerai, je vais faire le tri, je vous partagerai ça dans les publications pas suivantes parce que j'ai trop de choses à vous partager. Mais lundi, je pense que j'aurai le temps de vous partager ça et il y aura d'autres événements qui vont se produire aussi suite à la continuation de cette tempête géomagnétique d'une ampleur jamais vue depuis 20 ans. Mais avant ça, on va aller plonger dans la politique américaine. Moi, je vous ferai ma prédiction tout de suite. Donald Trump va gagner d'une façon spectaculaire l'élection du 5 novembre 2024. Ça sera sa troisième victoire, que tu veuilles ou non. Joe Biden qui aurait récolté 82 millions de votes en 2020, la moitié venant de mouettes et de pigeons voyageurs. Je vais te dire une chose, ils sont rendus où ces 82 millions de votes. Ils ne sont pas là. Donald Trump a eu 76 millions de votes. Ils sont encore là et il s'en est rajouté en plus. Donald Trump va gagner d'une façon historique. Les Américains ne sont pas stupides. Malgré tout, c'est hallucinant, tous les procès, les accusations farfelues contre Donald Trump qui sont toutes, comment dire, initiées, lancées par des États démocrates, des procureurs démocrates anti-Trump, puis ça se fait dans des cours de justice contrôlés par les démocrates devant des juges démocrates et quand il y a un jury, ben c'est tout un jury anti-Trump. Donc, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et il y a plein de procès qui sont en train de tomber. Celui de Stormy Daniels, c'est un joke monumentale. C'est arrivé en 2009, supposément, les allégations de Stormy Daniels. 2009, on est en 2024. Ça fait longtemps que le temps de, tu sais, il y a une limitation dans les, selon certains crimes, dans le temps où tu peux déposer des plaintes puis des poursuites. Mais Alvin Bragg, un corrompu démocrate, a trouvé une façon d'accrocher ça à un autre. C'est dû n'importe quoi. Toutes les accusations, c'est n'importe quoi, les Américains ne sont pas dupes. Et c'est un gars de 76 ans qui est là, solide, qui fait face à tout ça, puis qui est toujours, qui trouve toujours le moyen, en plus, d'aller donner, de faire un rallye politique où il y a 30, 40, 50 000, 50 000 spectateurs, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des stades où il va. C'est un politicien, puis il parle de politique, puis de politique inclusive. Lui, il inclut tout le monde. C'est le premier républicain qui a autant de votes des Afro-Américains, puis c'est le premier républicain qui a autant de votes des Latinos et des Latinas. C'est hallucinant. OK? Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Puis ceux qui le détestent, ne savent même pas pourquoi ils le détestent. C'est ça qui est vraiment bizarre. Écoute, Donald Trump peut faire ce qu'il peut faire. C'est un homme seul face à un système corrompu. Mais il a une tête dure. Il a une tête dure, puis il est revenu, puis il va être élu. Au grand âme des globalistes, des mondialistes et des WACO! Comme dirait l'autre. Des WACO! Les WACO, c'est qui? C'est comme une nouvelle espèce animale. L'Afrique, les Wapiti, nous autres, en Occident, on a les WACO! Ceux qui ont fait avancer tous les agendas tordus qui nous ont rendus, où on en est rendus, avec Donald Trump comme seul et unique bouée de sauvetage pour l'Occident. Bravo aux WACO! Moi, je veux savoir comment on a pu donner le pouvoir, la direction de nos pays respectifs à des WACO! Ils ont poussé des agendas qui nous ont amenés dans la faillite totale, l'urgence climatique. Moi, je veux bien que tu achètes une voiture électrique, mais fais-le pour toi, fais-le pour tes économies, supposément, sur le pétrole. Mais fais-le pas pour sauver la planète, parce que ça n'a aucune influence. Regarde, il y a l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, puis ça, ça ne change pas, puis ça n'a jamais changé, puis ça ne changera jamais. Cet été, il va faire 35 degrés dans le centre-ville de Paris, de Montréal, parce que c'est une ville en béton. Donc, tu vas prendre ta voiture électrique ou non, tu vas t'en aller dans le nord, dans les régions feuillues, montagneuses ou non, puis la température va avoir baissé de 5-6 degrés, parce que c'est de la folie. Là, on est au mois de mai, le 11 mai ici, puis c'est à peine s'il y a deux feuilles de sortie, parce qu'il fait froid. Là, aujourd'hui, il fait beau, mais c'est horrible. C'est horrible, parce qu'on est dans des cycles, oui, il y a des cycles changeants du climat depuis le début. La Terre est là depuis des milliards d'années, puis elle va continuer à être là pendant des milliards d'années. Puis à tous les jours, depuis toujours, il y a 10 à 15 espèces qui disparaissent, puis ça, ça ne changera pas non plus, comme on en découvre plein de 10 à 15, 20, 30 de nouvelles espèces à chaque jour aussi. Mais ça, on n'en parle pas. On a laissé les WACO nous convaincre qu'on avait besoin d'un gros gouvernement, alors que la création, Dieu lui-même, nous a mis au monde par le ventre d'une femme, puis depuis le début des temps, c'est une femme qui a enfanté, puis c'est une femme qui a mis au monde, puis ça, ça ne changera pas non plus. Puis demain, c'est la fête des mères, puis on va célébrer ça, mais dans un monde de WACO, de dire ça, de célébrer la mère, célébrer la femme, en admettant, puis juste en réalisant que c'est elle qui a enfanté toute l'humanité, c'est devenu controversé. Allô? Puis tu te demandes pourquoi Donald Trump est si populaire? Parce qu'on a laissé une minorité de WACO prendre le contrôle de toutes les institutions, puis te convaincre que c'était eux qui remplaçaient Dieu, puis c'est eux qui vont te donner des privilèges. Alors que dans la nature, tu es venu au monde, Dieu t'a mis au monde libre, avec ta conscience qui va faire en sorte que tu vas établir des règles naturellement qui vont te donner des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Puis si tu veux les faire, il faudrait qu'il y ait des conséquences très graves. Ce qu'il n'y a plus dans nos sociétés de WACO! Tu peux commettre tous les crimes, tu vas mettre un petit tape sur les fesses, puis on va te remettre en liberté. Toutes nos villes sont contrôlées, sont prises d'assaut par des gens qui ne devraient pas être là. C'est hallucinant. Des drogués, des faillés, puis ce n'est pas de leur faute, ça paraît être de nos enfants. Mais il faudrait s'en occuper, mais on ne s'en occupe pas. On les laisse là parce que ça vient créer la peur dans la population qui travaille, elle. Parce que c'est ça qu'on veut. Toujours te laisser dans un environnement de peur et de peur et de peur. Parce que c'est comme ça qu'on va te contrôler. La peur de la Troisième Guerre mondiale. Il n'y en aura pas de Troisième Guerre mondiale. Il n'y en aura pas parce que ces gens-là sont tous à la même table. Ils ont toujours été à la même table. Mais des fois, ils font en sorte qu'il va y avoir une petite crise pour justement s'assurer que toutes nos populations, leur population, c'est nous autres, leur troupeau de moutons, sont dans la crainte. Crainte d'une guerre là, crainte d'une guerre là, crainte d'une guerre là. Pendant ce temps-là, le budget militaire ou industriel, puis le complexe militaire ou industriel, il est mort de rire, il s'en met plein les poches et des trilliards de quinze trilliards, de coins trilliards, de dollars. Tu ne peux même pas imaginer combien. Puis toi, tu vas nous démoniser Donald Trump. Are you kidding me? Donald Trump, c'est la seule voix que le monde ordinaire, les travailleurs, les gens qui sont à leur affaire, c'est la seule voix qu'ils ont. Tous les autres politiciens parlent tous du même côté de la bouche. Que ce soit au Québec, en France, au Canada, peu importe. Si tu regardes ici, tu es au Québec, le Parti québécois, avec, je ne sais pas comment ce qu'il s'appelle là, le petit PS, je ne sais pas comment. Je n'ai même pas son nom, puis je ne veux même pas l'avoir. C'est un bouffon de la plus grande catégorie. Lui, il est vraiment, vraiment meurt pour aller au Cible du Soleil. Ou dans n'importe quel autre cirque, parce que je peux dire une chose, ça serait lui le clown en chef. Ils sont prêts à mettre des passeports partout. Le Parti québécois, une abomination pour le Québec depuis sa création. C'est lui qui nous a amené le gros gouvernement au Québec, c'est lui qui l'a nourri, qui l'a allaité. Si t'écoutais, Pierre, je ne sais pas, Pierre, je ne sais pas, je ne veux même pas donner son nom. Tu le connais, moi je le connais, j'ai oublié son nom, je vais l'oublier. Eux autres, ils te mettent l'agenda des villes à 15 minutes. Au Québec, tous les politiciens parlent du même côté de la bouche. Peu importe le parti. Puis s'il y en a un qui ne parle pas du bon côté de la bouche, c'est certain que la petite élite d'Outremont, c'est-à-dire ta classe de médias pourri, va se le rappeler que, « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi là? » À vouloir nous contredire, nous autres, les petits buveurs d'été, d'Outremont, avec nos petits sablés, nos petites voitures électriques, on veut sauver la planète, nous autres, là, pendant qu'on magazine sur notre téléphone iPhone pour faire commander toutes sortes de cochonneries de la Chine par Amazon et tous les autres sites pour les avoir livrés par avion, par bateau, puis par gros camions, Mercedes. Puis nous autres, on veut nos petites prunes qui viennent du pays X, nos ananas qui viennent du pays Y, nos haricots qui viennent d'un autre pays, puis de ceci, ceci, notre foie gras qui vient de la France, puis ils veulent tout ça. Mais ils veulent sauver la planète. M'en guère de... Tu te demandes pourquoi Donald Trump est populaire? Parce que c'est la seule voix qu'on a. Puis on va aller écouter. Même Joe Biden, qui s'est fait pogner hier dans une entrevue tellement soft avec Aaron Burnett. mais Donald Trump, à chaque fois qu'on l'avait en entrevue ou à chaque fois qu'il dit quelque chose, là, il y a des gros fact-check, fact-check. On va aller vérifier ce qu'il nous a dit. C'est un mensonge. Joe Biden, hier, dans son entrevue, avec CNN, Aaron Burnett, il a dit un mensonge par minute. 15 minutes, son entrevue, 15 mensonges qui sont tous répertoriés ici dans l'article du New York Post que je vais te laisser là. On va aller écouter Biden avec Aaron Burnett. Une grande, grande... C'est une masseuse, pas une journaliste. Elle l'a massé. Des softballs, tu sais, des softballs, la balle molle, il y en a eu des questions de balle molle, c'était juste ça, des questions de balle molle. Donc, tous les voteurs, tous les électeurs ont plus confiance en Donald Trump pour l'économie que vous. Puis l'économie, c'est ça qui est le plus important. Et une partie des raisons de ça, ça pourrait être les chiffres. Donc, elle, ou lui, on va aller l'écouter dans un autre segment ici. Écoute bien ça. Premier mensonge, j'ai dit que l'inflation, quand il est arrivé au pouvoir, est à 9%. Quoi? L'inflation est à 1,2%. 9%. Mais regarde, les gens ont un droit de se faire concerné. Oh! Les gens ordinaires, l'idée que vous bougez un cheque et vous obtenez une $30 pour bougez un cheque. Là, ils parlent de cheques qui rebondissent dans ton compte en banque puis tu as des frais de 30 dollars. Le monde s'en contrefous, tout ça. De quoi ils parlent? Incroyable! Puis, il est allé jusqu'à dire, je vais essayer de te trouver l'extrait, là. C'est bien ça. Donc, pendant que les Américains nous racontent cette commentatrice de Fox News, pendant que les Américains sont incapables de joindre des deux bouts comme nous autres, l'inflation, la nourriture, le coût du logement, le coût des assurances, maintenant, le coût aussi de ton hypothèque, le coût des taux d'intérêt, mais ça, c'était pas ça, dans le temps de Donald Trump. L'inflation à 9 %, ça, c'était son premier mensonge. Puis, Erin Burnett, elle l'a pas repris, puis CNN, ils ont pas fait un fat check-in non plus. Mais ça dérange rien parce que Donald Trump est en avance dans tous les sondages. Je dis, 65 % des Américains pensent qu'ils sont en bonnes conditions financières et économiques. Mais ils pensent que la nation s'en va pas dans la bonne direction. De quoi ils parlent? Oh, les sondages ont été, se sont trompés tout ce temps-là. les gens, ils ont l'argent pour dépenser. Quoi? Il est en train de raconter. Il dit que les gens ont l'argent. Ils ont de l'argent à dépenser. mais là, ils sont frustrés parce qu'ils doivent dépenser plus. De quoi ils parlent? Mais c'est hallucinant. Il faut le faire pareil. Là, on va aller écouter même les médias démocrates qui sont en train de capoter, puis qui disent que Donald Trump va gagner. Donc, ça, c'est John King de CNN. C'est le grand chef du fat-checking. Il dit, lui, il est en train de frustrer tous les Américains en disant qu'ils ont l'argent, mais c'est juste qu'ils sont fâchés de dépenser plus. Parce qu'il dit, moi, j'ai parlé au monde sur la route, puis ils sentent pas qu'ils ont l'argent, là. T'as même Axelrod, David Axelrod, qui était le masturbateur en chef de Barack Obama, qui dit que Biden, il vit dans une autre dimension, là. Il est trop arrogant, puis il va se faire planter. Ça, c'est tous des démocrates anti-Trump, là. Ça, c'était hier. Je pense qu'il est en train de faire un terrible erreur. Il peut ne pas être, si il n'a pas gagné cette race, il peut ne pas être Donald Trump qui le battre, mais il peut être son propre égocentrisme qui va le battre. C'est pas Donald Trump. Son message économique est très faible à Joe Biden. Ça, c'est CNN, là. c'est le fake news en chef. Il dit qu'il doit être mortifié quand il regarde les sondages après sondage après sondage. Les Américains ont une grande confiance en Donald Trump pour régler l'économie et aussi, naturellement, les problèmes à la frontière. Là, on a affaire à des démocrates, là. il y avait un mensonge à la minute dans cette entrevue-là. parce que tu peux être anti-Trump et tu ne sais pas pourquoi tu l'es. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal en 2024 que tu te fasses manipuler par des médias comme LCN. C'est vraiment de la poubelle, ça, là. TVA, vraiment, comment est-ce qu'il s'appelle le... L'envoyé spécial à Washington, Richard La Tendresse, méchant moron, Même lui, il doit se sentir tellement mal à l'aise de faire ce travail-là et de raconter ce qu'il a raconté et il analyse comme un enfant et il nous parle comme des enfants. La réalité, c'est que les Américains ne sont vraiment pas stupides. Lui, il est prêt à débattre n'importe quand. Donald Trump, d'ailleurs, qui a perdu du poids qui a l'air vraiment, vraiment en pleine forme. Joe Biden, qui attire à peu près 100 personnes à chaque fois puis 100 personnes là-dedans, il y a 80 journalistes, là. 82 millions de votes en 2020. Are you kidding me? Il dit, quand allez-vous débattre avec... Il dit, arrangez-le, le débat! Set it up, Biden says. Sort of like when he responded to calls to dismantle ICE. Give me a couple of days. So do you think he means this or do you think he's just reacting? C'est hallucinant. Donc, chers amis, je peux dire une chose. Wow! 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 C'est à se demander comment ce gars-là va faire pour même se rendre à l'élection. Va-t-il se rendre à l'élection? Je pense pas. Donald Trump dans une forme incroyable, en avance dans tous les sondages, tous les sondages le mettent gagnant, dans tous les états-clés, il peut dire une chose. Hi! J'ai hâte. J'ai hâte au 5 novembre. Puis que tu l'aimes ou pas, c'est pas important. Puis Donald Trump l'a dit aux électeurs, il dit que vous m'aimiez ou pas, c'est pas vraiment important parce que vous êtes obligés de voter pour moi. As-tu vu ça? La bande de Waco, toi? De l'autre côté? Comme dans nos pays, comme au Québec, as-tu vu la bande de Waco? En France, as-tu vu la bande de Waco? Je vais te dire une chose, si on manque de viande, il y a du Waco en masse, comme des Wapiti. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada